Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour notre dernière séance dans notre programme AIME. Ce soir, nous allons clôturer ce programme. Ce que j'espère faire avec vous, c'est de vous montrer l'objectif, le but, le sens de ce que nous avons fait depuis déjà 12 semaines. Nous avons déjà accompli 12 séances dans ce programme. Ça fait 12 heures que nous avons passé ensemble à réfléchir sur le moyen d'aimer, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit à la présence de cet amour. Et surtout aussi de regarder comment nous nous empêchons de faire justement cela et comment inverser toutes ces tendances pour que nous puissions aimer les autres d'une façon ouverte, disponible et souple. Ce soir, j'espère vous montrer comment le désir de savoir mieux aimer les autres s'intègre dans notre chemin spirituel avec un cours au miracle. Après tout, notre but n'est pas vraiment juste d'apprendre à aimer les autres. Nous le faisons, c'est gentil, c'est sympa, mais souvenez-vous, un cours au miracle n'est pas une moralité, n'est pas un comportement. Nous n'essayons pas d'aimer les autres parce que c'est bon, c'est moralement juste et bien. Nous le faisons parce que ça fait du bien aux autres, ça nous fait du bien, mais surtout parce que c'est ce qui nous relie à Dieu, c'est ce qui nous relie à notre réalité, à ce que nous sommes en vérité. L'amour avec lequel nous essayons d'aimer n'est pas le nôtre. Le fait de se brancher de ce courant que nous pouvons appeler amour est notre façon de nous relier à notre être le plus profond. La partie de nos cœurs que le cours appelle le Christ, c'est ce Christ qui est l'extension de Dieu. C'est notre façon de nous souvenir de notre propre réalité et de le vivre à travers toutes les différentes situations dans notre vie extérieure. Là où nous étions pour la dernière séance, nous avons parlé des relations intimes. Ce que j'ai espéré faire pendant cette séance-là, c'est de vraiment faire le tour d'une façon synthétique de ce que cela voulait dire, d'aimer, au-delà des difficultés, dans les relations avec nos proches, dans les relations les plus intimes, soit avec un partenaire de vie, soit avec un enfant ou avec un parent. Ce que je me suis rendu compte pendant la séance, c'est que j'étais bien trop ambitieux. Je pensais que j'allais pouvoir finir ça ce soir, mais non, ça ne va pas pouvoir se faire, puisque nous avons cette ascension à faire. Et je ne voulais certainement pas nous presser sur cette élévation, sur ce mouvement d'élévation. Donc, ce que nous allons faire avec le sujet des relations intimes, nos relations avec nos proches, c'est que nous allons mettre ça dans un atelier d'après-midi. Nous allons faire ça l'année prochaine, lors d'un atelier où nous ne pouvons regarder que ça pendant un après-midi. Donc, mais là où je vous ai laissé la dernière fois, c'est que nous avons regardé les trois phases de guérison de nos relations. C'est d'abord réaction et nous constater, comme nous avons fait depuis le début de ce programme, que nous ne sommes plus dans l'amour. Nous sommes en train de réagir à quelque chose qui est apparente à une expérience de non-amour, comme je vous ai dit. C'est-à-dire, c'est simplement ce qui n'est pas aimant, peu importe la façon dont on le définit. Voilà. Et donc, réaction, conscience, ce n'est plus ce que je veux. Voilà. Après, c'est compréhension. Nous allons chercher à comprendre sur un autre plan ce qui se passe, avant d'essayer de guérir, de vraiment faire quelque chose maintenant, qui peut emmener cette communication, cette relation dans le bon sens vers l'amour. Nous allons utiliser à peu près ce même modèle, si vous voulez, ce soir, mais en regardant bien plus large, pour essayer de comprendre qui sont ces autres personnes que nous essayons d'aimer, dans une vision beaucoup plus large. Si je devais choisir une façon de synthétiser les guérisons avec nos relations proches, je dirais, ça revient vraiment à ça. Essayer de comprendre les autres, mais sur un plan au-delà du conflit ou de la tension qui se présente. Essayer de voir l'autre dans sa dimension plus spirituelle. Essayer de voir l'esprit de la personne qui a décidé de se séparer de l'unité parfaite de l'amour et qui a fait ce choix malheureux. Essayer de vouloir vivre une expérience dans la dualité qui n'est jamais une expérience particulièrement facile ou joyeuse. Et d'essayer de comprendre que la tension vient de leur façon de définir leur bonheur une fois arrivés ici. Une fois dans la lutte, dans le conflit de la séparation. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. C'est d'essayer de comprendre qui est cette âme, qui est cette personne qui a décidé de venir dans l'illusion, dans ce monde de séparation. Parce que ce n'était pas un choix anodin. Plus nous arrivons à vraiment dépasser l'apparence de l'autre personne, telle que la personne se présente à nous, est de voir l'âme ou l'esprit qui a décidé de quitter son origine. Si on le définit comme le ciel, comme l'unité parfaite, encore peu importe. Mais qui a fait ce choix et par la suite est bafoué par plein de différents courants et de pulsions, comme nous avons dit en regardant les quatre dimensions de l'esprit séparé. Comment est-ce que nous pouvons faire pour essayer de voir au-delà de ces apparences? C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Et ce que j'espère vous montrer, c'est à quel point c'est important de commencer aux bases. Commencer là où la vie nous envoie ces petits points de friction. Là où la vie est rugueuse. Là où la vie n'est pas juste une longue, belle méditation sur votre canapé avec vos, je ne sais pas, vos bougies et votre musique douce. Là où vous rentrez à la maison, vous allez quelque part et les gens sur qui vous comptez n'ont pas fait ce que vous avez attendu qu'ils fassent. Voilà, donc on peut dire que le cours, en quelque sorte, est un chemin de vie qui commence là où nous sommes vraiment dans l'anglais, on dit nitty-gritty, vraiment dans la rugocité de la vie. Et j'aime l'idée de la vaisselle, puisque la vaisselle à la maison, si on est nombreux, peut vite devenir un sujet de controverse, voire friction. Donc, notre chemin avec le cours commence là avec la vaisselle. Donc, c'est une sorte de chemin de la vaisselle à lever. Si jamais vous vous êtes posé la question, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est comme genre de chemin? Ça commence vraiment avec les moindres petites difficultés de la vie et avec nos proches ou avec d'autres personnes, peu importe. Mais l'idée, c'est de nous servir de ça aussi bien que nous pouvons. Et cela pour une raison importante. C'est parce que toute la nuance ou toute la spécificité du chemin avec un cours miracle passe par nos relations comme un moyen d'unir notre esprit à l'unité. Nous sommes, il y a plein de différentes spiritualités qui proposent un moyen de regagner l'expérience de l'unité. Le cours en est un autre. Donc, la spécificité du cours, c'est que la façon dont nous allons le faire, c'est que nous allons regarder directement dans nos relations et vers nos relations. Ma relation avec l'autre personne, une autre personne, une seule autre personne, est le reflet de ma relation avec Dieu. Et le reflet parfait de ma relation avec l'unité, la façon dont je me comporte, la façon dont je me tiens par rapport à l'unité, par rapport à Dieu, sera reflété dans les moindres détails de ma relation avec une seule autre personne. Donc, nous avons absolument tout et très attentif à la nature de notre relation avec l'autre, à essayer de faire évoluer celle-ci. Et la façon dont le cours voudrait qu'on fasse évoluer notre relation avec l'autre, c'est d'essayer de voir une certaine qualité chez eux. Et notamment, le cours parle beaucoup d'impeccabilité. Le mot est un petit peu, on l'utilise moins couramment en français qu'en anglais. Parce qu'en anglais, le mot, c'est sinless. Et vous, la façon dont ça a été traduit, c'est impeccabilité. Or, techniquement, littéralement, c'est le bon mot. Mais sinless veut dire sans péché, sans faute, sans imperfection. Donc, si vous lisez ça, quand j'utilise le mot impeccabilité, alors tout est bon. Non, mais chaque fois que vous entendez le mot impeccabilité, essayez de vous dire, ah, totalement sans faute, sans blâme, sans défaut, sans imperfection. Il y a une certaine qualité chez les autres, dont nous faisons, pas simplement abstraction, dont nous sommes souvent carrément aveugles, que nous ne voyons pas. Et selon le cours, c'est ça, trouver cette qualité-là, est la clé pour remettre notre esprit dans ce qu'on appelle l'esprit juste et qui se situe dans le monde réel. C'est aussi proche du ciel que ce que nous pouvons être ici sur Terre. C'est de voir l'autre par une vision juste. Et cette vision juste veut dire comprendre qui l'autre est, au-delà de l'apparence, pas juste l'apparence physique, mais aussi tout ce que nous pensons de cette personne elle-même. Tout ce que nous n'avons jamais retenu dans notre esprit par rapport à cette personne. Et d'imaginer que l'autre personne est autre que cela. Donc, nous allons trouver, dans la façon dont nous regardons l'autre personne, la trace de cet esprit absolument extraordinaire que nous appelons le Christ. Le Christ est l'extension de Dieu dans le langage symbolique d'un cours miracle, puisque on a uniquement besoin de symboles, puisque nous avons oublié l'unité. Mais en réalité, il n'y a pas de symboles, il n'y a pas de concept, il n'y a rien en dehors de cette unité parfaite. Mais puisque nous ne pensons plus être dans cette unité parfaite, nous avons besoin de symboles. Le Christ est l'un de ces symboles, l'un des plus importants pour nous, puisque c'est le nom que nous donnons à ceux que nous sommes dans notre aspect le plus majestueux, le plus magnifique, le plus hautement spirituel, spirituellement pur et dépourvu d'ego. C'est notre réalité. C'est l'extension de Dieu, tout comme les rayons de soleil, les rayons de lumière sont l'extension du soleil. Comme Dieu est le soleil, nous sommes la lumière de Dieu. Comme ses pensées, comme si Dieu était une immense émanation de pensées pures, de pure lumière et d'un pur amour, nous sommes ses pensées intimement, jointes avec notre source, et parfaitement le même que notre source. c'est notre réalité, et cela nous est donné de voir au-delà de l'apparence de l'autre, tout ce qui n'est pas lumineux chez l'autre, d'identifier, de trouver, de chercher ce qui est immensement lumineux chez l'autre, pour dépasser la vision, la perception ordinaire que nous avons de cette autre personne. Et voilà, j'ai trouvé, j'aime beaucoup cette leçon, la leçon de 335, parce que ça parle justement de ceci. Alors, si vous avez envie, vous pouvez l'écouter comme une méditation. Je vais d'abord, je vais devoir l'éplucher un petit peu en même temps, ce qui risque de dénaturer un peu sa lecture en tant que méditation. Mais voilà, je vais essayer de faire les deux en même temps. Peut-être que je vais d'abord faire une petite lecture en tant que méditation, ce sera mieux. Faisons comme ça, et prions. Prions que nous avons assez de temps pour finir tout ce que j'ai prévu pour ce soir. Alors si, je vous invite à juste passer un moment, à écouter cette magnifique leçon, qui est une prière, qui est une méditation. Essayez de vous plonger dedans, essayez de vous faire plaisir, à ouvrir votre esprit à un nouvel ancien espace dans vous, que nous avons l'habitude d'appeler notre sanctuaire intérieur, notre esprit juste. Là où nous faisons aussi cette rencontre si spéciale avec notre guide, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux, juste baisser votre regard et essayer de vous intérioriser. quelques minutes, le temps de la lecture de cette leçon. Je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Le pardon est un choix. Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir, parce que cela représente ce que je veux pour vérité. C'est à cela seul que je réponds. Peu importe à quel point j'y semble contraint par des événements extérieurs. Je choisis de voir ce que je voudrais regarder, et c'est cela que je vois, et seulement cela. L'impeccabilité, la perfection de mon frère, sa qualité entièrement sans faute, sans imperfection, me montre que je voudrais contempler la mienne. et je la verrais, ayant choisi de contempler mon frère en sa sainte lumière. Mon père, qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, si ce n'est de voir l'impeccabilité et la perfection de mon frère ? Sa sainteté me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. En lui, je trouve mon soi et dans ton fils, je trouve aussi le souvenir de toi. Très bien. Nous retenons certaines choses très intéressantes de cette leçon. Deuxième phrase que je trouve assez étonnante, je ne vois jamais mon frère tel qu'il est car cela est bien au-delà de la perception. Ce que nous comprenons par cela, c'est que notre frère, la réalité de l'autre, de nous tous, est au-delà de la perception parce que la perception est le domaine du petit soi, de l'esprit individualisé. c'est quelque chose d'ici extraordinairement beau, magnifique, lumineux, lumineux, somptueux, sublime, que notre petit esprit ne peut ni le concevoir ni l'éprouver. Mais par contre, nous pouvons mettre notre petit esprit sur la bonne voie en contemplant, en voulant contempler chez lui la perfection, quelque chose au-delà de toutes les fautes que nous avons vues chez lui. Et ça, ce que je retiens de l'autre est mon choix, même au-delà des événements extérieurs. Il le dit exprès ici, peu importe à quel point j'y semble contrainte par des événements extérieurs. ce qui est assez radical quand même. Et l'autre chose que je trouve remarquable dans cet extrait, c'est le dernier petit bout de phrase « Dans ton fils, je trouve aussi le souvenir de toi ». Alors, si jamais nous sommes tentés dans l'avenir de déprécier la valeur de notre personne, nous devons nous souvenir de cette phrase. En lui, dans l'autre, nous trouverons aussi le souvenir de Dieu. C'est la voie d'un cours miracle pour trouver le souvenir de l'unité parfaite de Dieu. Nous lisons aussi dans une autre section dans la clarification des termes sur le Christ et Jésus une autre phrase assez semblable, une autre idée assez semblable. Le nom pardon, le nom de Jésus et le nom de quelqu'un qui était un homme mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et ses souvenus de Dieu. Donc, un homme qui voit la face de quelque chose bien au-delà d'un homme, le Christ, chez l'autre personne et du fait de voir le divin chez l'autre rappelle rappelle à l'homme le divin, rappelle au petit esprit la nature de l'unité parfaite. Et pour continuer, ainsi, cet homme, Jésus, s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. Et voilà l'invitation de Jésus dans son cours, c'est de faire comme lui. C'est de faire comme lui. Il nous demande, nous aussi, de voir la face du Christ en l'autre, nous identifier au Christ, de savoir que nous ne sommes plus les hommes mais l'Esprit parfait, et ainsi savoir que nous ne faisons qu'un avec Dieu. Quelle magnifique vision, quel magnifique chemin. Et aussi, dans un sens, nous pouvons aussi apprécier sa simplicité. Je ne dis ça pas pour l'instant que c'est facile, mais au moins c'est simple. Je vois au-delà de l'apparence de l'homme chez l'autre personne pour identifier tant si peu ou aussi bien que je peux le Christ chez l'autre. Ceux qui ouvrent une partie de mon esprit au Christ que je suis, qui m'élève au-dessus de mon petit soi, l'homme que je suis, la personne que je pense être, le petit soi, et de là me souvenir de cette unité que je partage avec Dieu. Donc, absolument sublime. Mais par contre, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas là où nous commençons très souvent. Là où nous commençons encore, c'est avec la vaisselle, c'est avec les chaussettes qui traînent par terre, c'est avec les courses qui ne sont pas complètes et qui manquent des choses essentielles pour le repas avec les amis ce soir. C'est les manques de communication, je t'ai dit m'appeler, tu ne m'as pas appelé. c'est plein de petites choses qui font la rugosité de notre vie avec les autres. Toutes les différentes façons dont nous ne voyons pas le Christ chez l'autre. Donc là, je nous redescends de cette magnifique vision vers là où nous sommes en réalité et là, nous allons essayer de faire cette remontée. Je vous ai présenté donc notre objectif le plus haut, le plus hautement spirituel mais encore c'est peut-être ma petite habitude de nous rappeler que ce n'est pas notre expérience de tous les jours. Nous commençons là où nous sommes et là où nous sommes c'est souvent avec un petit instant d'impatience ou d'énervement avec une autre personne. Donc, si vous voulez bien participer à ce petit exercice en cliquant sur votre bouton discussion, préparez vos petits doigts pour taper sur le clavier si vous avez envie de participer, laissez-vous la lire un petit peu. Je vous ai présenté une magnifique vision du Christ, une magnifique idée du Christ mais si ce n'est pas votre véritable expérience tous les jours, pensez à votre journée aujourd'hui ou à la semaine qui vient de s'écouler la semaine dernière ou le week-end. Racontez-nous en deux mots, trois mots la personne que vous avez rencontrée et tous les aspects de cette personne qui n'étaient pas très christiques pour vous. Voilà. Tous les aspects de cette personne qui n'étaient pas très christiques pour vous. Puisque c'est notre devise pour ce programme, nous devons être honnêtes pour pouvoir avancer, pour pouvoir identifier la partie de nous qui est encore dans l'erreur. Et si vous faites ce petit exercice que vous êtes ici ou que vous avez écouté ceci en replay, cela va vous aider pour la suite. C'est la particularité de ces séances et c'est que ça nous met dans une ambiance particulière. Une ambiance de bienveillance, de bonté, de spiritualité, etc. Et de là, nous oublions très vite en fait comment nous sommes tous les jours notre façon d'être véritablement tous les jours. Or, ces moments de spiritualité maintenant sont à appliquer, à confronter notre expérience tous les jours. Donc, il faut faire un effort maintenant dans l'espace, dans cette bulle que nous créons ici. Il faut essayer de se projeter dans sa vie ordinaire et dire non mais, c'est vrai, je ne réagis pas normalement en temps normal aux autres comme si c'est le Christ. Ce n'est pas vraiment comme ça. je réagis normalement comme si c'est les gens qui peuvent être embêtants, qui peuvent m'embêter. Et des fois, ils réussissent même. Donc, soyons honnêtes, soyons clairs. Nous ne voyons pas encore au-delà de l'apparence des autres. Mais quelle est cette apparence ? J'ai une première petite suggestion. J'ai envoyé un message à une amie à 9h30 et ne l'ai ouvert qu'à 20h. D'accord. C'est une bonne raison de ce... Et je comprends par ça qu'il y avait un petit peu d'énervement parce qu'il aurait fallu que la personne réponde peut-être plus tôt. Une autre personne non-réponse à un message, dureté de parole, manque de douceur, très bien. Mais pensez maintenant quelle est votre vision de cette personne ? Donnez-nous, si vous voulez, un ou deux ou trois mots pour parler de votre expérience de cette autre personne. Qu'est-ce qui est frustration, énervement, tristesse, chagrin, colère, et rendez-vous compte que votre vision de l'autre est le moins christique, est bien moins que christique. attendez voir, je dois juste ajuster mon écran un petit peu. Encore une autre qui dit cette personne que j'ai vue aujourd'hui ne voit que mes erreurs et cela me contrarie énormément. Et donc, je ne comprends pas ça que vous êtes bien contrarié, c'est difficile de voir le christ dans cette personne au-delà de cette apparence. Pareil pour les deux autres personnes dans les commentaires que j'ai cité tout à l'heure, que vous ne voyez pas encore trop le christ chez l'autre. Donc, encore une autre personne, avec ma fille, je m'agace souvent car elle laisse toujours son assiette sur la table et dimanche, je l'ai vraiment vue comme faisant exprès. Donc, nous pouvons commencer poser la question « Ok, je ne vois pas le christ. » En l'autre, nous voyons bien autre chose. Encore une autre qui dit « Mon compagnon m'a trouvé exaspérante aujourd'hui. » Ok. Et comment tu as trouvé ton compagnon du fait qu'il t'a trouvé exaspérante ? Oui. Est-ce que tu as vu tranquillement le christ briller chez lui au-delà de sa contrariété ? Encore une autre personne qui ressent carrément frustration, colère et tristesse. Encore une autre personne, « Mon fournisseur de foin a vendu le stock que j'ai réservé depuis cet été à quelqu'un d'autre. » On a connu ça pour notre boîte de chauffage. « Il avait refusé que je lui paie par avance basant notre relation vieille de plusieurs années sur la confiance. J'ai fait confiance aujourd'hui que cette chevaux de ma fille n'ont plus rien à manger car il n'y a plus de foin nulle part dans ma région. Je suis écœuré, dégoûté. » Si on pouvait t'envoyer du foin de chez nous parce que je pense qu'il y en a mais je pense que c'est un peu loin. C'est Isabelle à laquelle je pense. Oui. trahison, manque de confiance, pénurie, difficile de voir le Christ en l'autre. Encore une autre personne, personne, colère plus, 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 pour continuer. Une collègue qui remet en question mon honnêteté et projette sur moi. Encore une autre frustration, agacement. J'ai vu aujourd'hui des personnes manquant de douceur, de compassion et de respect. Le non-accueil de ma fatigue, l'attente de répondre aux exigences de l'autre, la non-cohérence entre l'attente de l'autre et mon état intérieur, cela engendre la tristesse en moi. J'essaie juste de voir combien de commentaires de plus et je pense qu'il y a encore six commentaires de cette nature. Comment pardonner à une personne qui bat son épouse malgré les discussions que j'ai eues pour lui faire comprendre que cela ne doit pas être ? OK. Toutes ces peurs, j'ai ressenti beaucoup de colère et d'énervement. J'ai envoyé un SMS à un ami pour lui fêter son anniversaire. Mon ami me dit qui est-ce au lieu de me dire merci ? À qui est-ce au lieu de me dire merci ? Je me sens énervé en colère. Il me dit que c'est un imbécile. D'accord ? Je me sens envahi par une personne qui vit chez moi. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y en a encore d'autres. Je pense qu'on est bien servi. Il se passe des choses dans nos vies qui ne sont pas agréables, qui sont foncièrement contrariantes, qui nous mettent dans des situations difficiles. C'est d'une grande évidence. Et là, je suis sûr que pour certaines personnes, c'est peut-être juste le sans-midi disparu. Merci pour votre franchise. Merci de votre participation. Maintenant, ce que nous allons essayer, de faire, c'est de prendre deux, trois, quatre pas de recul. Tout notre objectif dans ce programme a été d'identifier pourquoi notre pensée va dans un sens assez prédéterminé une fois que nous nous joignons avec le petit soi. Le petit soi qui est d'origine à partir d'un moment qui se coupe de sa véritable nature en Dieu. Il se sent méfiant, maltraité, privé et dans une pénurie. On manque de plaisir, on manque de confort, ils se sentent très inconfortables. donc tout ce qui ne va pas dans son sens accentue cet inconfort, accentue ou met en évidence cet inconfort. Des fois, nous avons plus de résistance ou peu de résistance aux alliés de la vie, aux choses contrariées de la vie. Tout ce que nous pouvons faire à ce moment, c'est essayer de nous refugier à l'intérieur. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Et de voir comment est-ce que ça pourrait être possiblement possible, je voulais dire, mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que ça pourrait être possible de voir cette personne autrement. C'est notre but. Nous devons commencer avec cette idée tellement simple. Je veux plus de paix maintenant. ça suffit. Il doit avoir une autre voie. Il doit avoir une autre façon de voir cette personne. Et c'est ce que je vous invite de vous dire maintenant. Pour ces personnes qui ont contribué et qui nous ont parlé de leur situation particulièrement pénible, et pour toutes les autres personnes qui n'ont pas participé activement ici sur le feed de chat, mais qui ont bien réfléchi à une situation difficile, et encore plus largement pour tous vous, qui est en train de regarder cette vidéo en replay. Je sais qu'il se passe des choses extrêmement désagréables, voire intolérables dans la vie. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de nous mettre dans un endroit dans notre esprit où nous pouvons nous refugier pour voir comment est-ce possible de transformer notre façon de voir l'autre. C'est tout notre objectif avec ce programme et avec le cours, c'est de nous servir de la rugosité et de l'inconfort de la vie pour nous rappeler d'une réalité supérieure, d'une réalité au-delà de cet événement, au-delà du petit soi que je suis en train de vivre cette situation de cette façon, et au-delà de l'apparence de l'autre qui frappe mes yeux. Donc, je vous demande de vous demander maintenant de vouloir trouver plus de paix. Fermons les yeux un instant souhaitons à l'intérieur qu'on trouve, que nous trouvons enfin plus de paix, un peu de répit de ce que nous sommes en train de ressentir dans cette situation, la situation à laquelle nous avons pensé tout à l'heure. Déterminons c'est ce que nous voulons maintenant, nous dire si nécessaire je voudrais pouvoir trouver plus de paix dans cette situation, je voudrais pouvoir si c'est possible trouver une autre façon de voir cette personne, je voudrais pouvoir me voir différemment face à cette personne dans cette situation, je voudrais pouvoir avoir une autre expérience de ma propre vie. qui est l'autre? Qui est l'autre réellement? C'est la question que nous allons poser maintenant pour essayer de nous emmener plus loin vers cet endroit de paix. Il y a une autre vision de cette personne et de nous mêmes qui nous attend. Comment ouvrir cette autre vision? Comment la voir? Je vais vous lire un passage de la leçon 166 qui pourrait nous aider à savoir qui est cette autre personne? Qu'est-ce qui le fait fonctionner? Qu'est-ce qui est dans son esprit? Je ne pas pouvoir vous lire l'ensemble de cette leçon, mais je vous encourage fortement à la lire puisque c'est un excellent résumé ou topographie de la nature de toutes les personnes que nous croisons, du fonctionnement de chaque personne que nous croisons. Ce que nous essayons de retenir de cette leçon, de ce passage maintenant, c'est que nous souffrons tous et nous souffrons tous d'une blessure, nous souffrons tous la blessure de la séparation, nous souffrons tous d'une immense pénurie, la pénurie laissée par le départ de l'amour, ce que nous pensons qui est le départ de l'amour, nous souffrons tous d'un immense manque de respect et nous essayons de rattraper ça par tous les moyens possibles, nous souffrons tous d'une charge de mal-être et de culpabilité absolument écrasante, nous souffrons tous et voici ce que nous pouvons lire dans cette leçon, paragraphe 4, leçon 166, ici, est la seule demeure qui pense connaître, nous qui pensons tous être perdu dans ce monde, ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver, sans le monde qu'il a fait, il est un paria, sans demeure et apeuré, donc cette personne se sent un paria, sans demeure et apeuré, ils ne seront pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré et sans demeure aussi, un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'ils ne seront pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va, et même qui il est réellement. Est-ce que nous pouvons imaginer pour un instant la pénibilité d'une telle expérience ? La douleur d'un tel état d'esprit, de celui qui a oublié d'où il vient, où il va, et même qui il est réellement. Et c'est le cas de toutes ces personnes que nous avons le plus de mal à apprécier et à aimer. Eux, ils ont oublié qui ils sont et où ils sont vraiment, et nous, pareil, par la même occasion. Je continue à lire. Or, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie ? Ça, c'est un point absolument essentiel du cours, que l'ensemble de cette douleur, c'est ce qu'à un certain niveau profond, nous avons tous choisi de vivre en venant de ce monde. Je continue à lire. et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui fait route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre. Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité. Donc, ce que nous lisons ici, c'est un choix que nous avons, ce que nous comprenons ici, c'est un choix que nous avons choisi, et il suffit juste que nous nous rendons compte de qui fait la route avec nous, qui est celui qui fait la route avec nous, c'est notre guide, c'est Jésus, c'est le Christ en l'occurrence dans le contexte de cette leçon de notre séance ce soir. Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité. La réalité, quelle réalité? La réalité du Christ que nous sommes. En réalité, nous ne sommes pas cette personne-là, le paria, errant sans maison, sans demeure. L'autre personne ne l'est pas non plus, mais il pense qu'il est. Donc, ce que nous pouvons d'abord faire, ce que nous allons essayer de faire maintenant avec plusieurs petites méditations, notre réalité est bien au-delà de cette image très triste que nous venons d'articuler, de présenter, c'est celui que nous appelons de Christ. C'est l'extension parfaite d'un Dieu parfait. Nous lisons dans le cours qu'au-delà de l'apparence de l'autre, et quelle est cette apparence? Cette apparence d'abord un corps, donc quand nous visualisons une autre personne, c'est toujours en termes d'un corps, l'identité de notre personne, ça passe par une vision d'abord corporelle pour nous, une perception très corporelle, très physique. Or, nous lisons dans le cours « Le Christ en toi n'habite pas un corps ». Le Christ en toi n'habite pas un corps. Et tous ces extraits, je vais les inclure dans le descriptif de la vidéo en replay, donc ne vous inquiétez pas de ne pas pouvoir les retrouver. Inversant cette idée, pas inversant, changeons légèrement cette phrase. Le Christ en l'autre n'habite pas un corps. Le Christ est en l'autre. Cette perfection de Dieu est dans l'autre, mais ce n'est pas un corps. Le Christ en l'autre n'habite pas un corps. Écoutez cet extrait maintenant que je trouve assez étonnant. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en lui, en cette personne qui nous dérange profondément, que juste un corps, car le bon, le Christ, n'est jamais ce que le corps semble être. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi, et donc de lui aussi. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux et à la langue et n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Tel sera ton concept de toi quand tu auras atteint le monde par-delà la vue que tes yeux seuls peuvent t'offrir à voir, car tu n'interpréteras pas ce que tu vois sans l'aide que Dieu t'a donné. Ça c'est le Christ ou le Saint-Esprit et à ses yeux il y a un autre monde. Étonnant ce passage. Il nous dit de ne pas chercher à aimer l'autre carrément ni à pardonner l'autre mais de voir au-delà du corps de l'autre à autre chose et nous focaliser entièrement, nous concentrons entièrement sur le bon en lui. À ce moment-là, à force de le faire, le corps peut devenir de moins en moins persistant à nos yeux et à la longue ne sera plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre au tournant autour du bon. Tel sera ton concept de toi et notre concept de l'autre quand tu auras atteint le monde par-delà la vue, etc. Ce qui veut dire qu'on a encore un peu de chemin à faire mais on est sur le bon sur le bon voie. C'est ce que j'ai envie de vous offrir maintenant. un instant de méditation où nous allons essayer justement de faire ceci. Vous pouvez penser à cette personne dont vous nous avez parlé tout à l'heure si vous voulez ou vous pouvez choisir une autre personne un peu moins difficile si cela vous aide. Mais nous allons essayer de faire confiance dans notre guide ici qui nous dit vous êtes quelque chose bien au-delà de ce que vous pensez être. vous êtes quelque chose au-delà de votre corps au-delà de votre personnalité votre individualité votre particularité vous êtes bien quelque chose bien au-delà de tout ça mais l'autre aussi par la même occasion mais nous devons vraiment faire un effort pour l'imaginer pour visualiser pour ouvrir une porte quelconque dans notre esprit qui nous permet pas forcément de le voir si c'est au-delà de notre capacité mais au mode d'entrer dans un espace où nous sommes plus neutres nous sommes ouverts à la possibilité qu'il soit autre chose que ce que nous avons vu plus nous l'emprisonnons l'autre dans notre perception plus nous nous emprisonnons nous dans la même perception dans le cours il est impossible de voir une autre personne différemment de la façon dont nous nous voyons et en même temps la façon dont nous nous voyons Dieu et l'amour notre perception est totalement unie la façon dont nous voyons une chose c'est la façon dont nous voyons tout donc nous avons vraiment tout intérêt à essayer de travailler avec notre perception ce n'est jamais pour excuser ce que les autres ont fait c'est pour essayer de les comprendre différemment essayer de comprendre comment et pourquoi ils étaient capables de faire ça nous ouvrons cette porte en sachant que tout le monde est particulièrement souffrant et au-delà de cette souffrance il y a le bon il y a quelque chose de bon cette personne n'est pas que le mal faisons ce petit effort faisons une petite méditation maintenant installons-nous dans une position confortable fermons les yeux ou baissons notre regard intériorisons-nous encore essayons de porter notre attention en nous on peut faire silence quelques secondes essayons d'ouvrir un espace dans notre coeur dans notre esprit on en doit de compassion de douceur de sagesse de tendresse là où nous aimerions aller où nous aimerions pouvoir aller laissons de côté notre arongée notre rancœur notre colère juste quelques instants quelques instants le temps de considérer la possibilité nous sommes autre chose que cette personne souffrante cette autre que nous avons tant de mal à apprécier et à aimer il est aussi autre chose que ce que nous avons vu chez elle essayons de voir dans un premier temps le paria errant loin de chez lui l'enfant perdu nous lisons dans une autre leçon du cours le 188 essayons de voir la souffrance chez l'autre que l'autre n'est pas heureux dans cette vie personne ne peut être heureux dans cette vie si il se croit séparé de sa source maintenant essayons de voir tout ce qui est le bon chez l'autre il n'y a pas que le mal que le mauvais chez l'autre cette personne à un moment ou un autre dans sa vie sa vie a fait du bien entièrement en dehors de ses propres intérêts cette personne a été généreuse cette personne a été gentille d'une façon sincère sans besoin de contrepartie cette personne a été aidante d'une façon sincère cette personne a aussi voulu du bien aux autres même à des moments cette personne n'a jamais voulu vraiment faire du mal aux autres essayons de voir tous ces aspects chez l'autre maintenant essayons de voir qu'il y a quelque chose que nous pouvons appeler le bon chez l'autre quelque chose de lumineux d'où vient justement toutes ces ces œuvres de bonté que cette personne a faites ça vient de la partie lumineuse de son esprit et donc nous constatons il y a aussi de la lumière de son esprit il n'y a pas que la noirceur il n'y a pas que ce qui vous irrite il y a aussi quelque chose de magnifiquement bon s'il y a même ne serait-ce qu'un peu de cette bonté vous êtes sur la bonne voie pour vous souvenir que cette bonté là vient du Christ en l'autre personne faisons cet effort maintenant essayons de nous joindre au souvenir du Christ chez l'autre ainsi nous pouvons ouvrir la porte à l'amour en nous qui s'étend à l'amour en l'autre personne pour cela il suffit de suivre le fil de l'agacement de la rugosité vers la raison de cette rugosité ce qui est la souffrance de se sentir coupé de la source de nous souvenir que cette personne n'est pas que mauvaise qui a aussi du bon en l'autre mais cette bonté a une source nous remontons cette file d'or vers cette source et nous la nommons la nommons maintenant c'est le Christ en l'autre en voyant le Christ en l'autre nous reconnaissons qu'il n'y a que le Christ en nous qui peut l'identifier chez l'autre nous ressentons cette résonance entre le Christ en nous et le Christ en l'autre nous sommes loin maintenant de nos identités ordinaires de nos petits soirs de nos petits soirs avec leurs histoires très banales très petites nous sommes dans une autre sphère là où nous pouvons nous souvenir de la réalité de chacun qui vient sur terre nous ne sommes pas des enfants de ce monde nous sommes des enfants du soleil nous sommes des enfants du soleil qui est Dieu cette source de lumière et d'amour et de perfection c'est notre véritable identité notre réalité malgré les semblants d'identité avec lesquels nous nous dotons dans ce monde très bien je vous invite à ouvrir les yeux maintenant nous allons vers la fin déjà de notre séance juste avant d'entamer la dernière section où je vais vous lire quelques paragraphes de la magnifique section du chapitre 24 qui s'appelle le Christ en toi je voudrais juste vous dire que notre difficulté à faire cet exercice de basculement de suivre ce fil d'or vers la vérité chez l'autre vient du fait qu'une partie de nous ne veut sincèrement pas le faire cela pour une raison simple c'est que nous ne voulons pas perdre de vue la petitesse de l'autre la mesquinerie de l'autre parce que nous ne voulons pas perdre de vue nos petits soirs c'est tout ce que c'est notre difficulté de dépasser la perception ordinaire limitée et contrainte que nous avons de l'autre personne vient de notre indésir de notre de notre manque de désir manque d'envie de lâcher prise de notre petit soir on ne peut pas on ne peut pas dépasser son petit soir la vision de son petit soir sans dépasser le nôtre et vice versa les deux ventes de père main dans la main littéralement donc ne soyez pas surpris si vous revenez boum 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 dans votre façon ordinaire et assez désagréable de voir l'autre personne avec tous vos petits points de vulnérabilité de sensibilité de susceptibilité c'est parce que nous nous sommes extrêmement attachés à la personne que nous pensons être avec ces différents points de susceptibilité vulnérabilité etc. c'est l'ensemble du petit soir que nous pensons être c'est l'ensemble de notre concept de nous avec nos points de susceptibilité sensibilité vulnérabilité etc. tout cela et nous savons bien que pour pouvoir vraiment transcender notre vision ordinaire de l'autre personne nous allons devoir transcender notre vision ordinaire de nous-mêmes mais avec persistance et surtout avec puissant désir et volonté nous continuons et nous pouvons le faire nous pouvons faire cet exercice de plus en plus dépasser notre perception de l'autre personne et notre perception de nous-mêmes maintenant dans cette dernière section qui va terminer aussi tout notre programme qui va nous élever très haut j'espère cette section parle de la réalité de ce que nous sommes cette magnifique présence du Christ je vais vous lire d'abord deux paragraphes avant de nous mettre en méditation donc je commence tout de suite le premier ce que nous retenons de tous ces passages ici c'est l'importance essentielle de l'autre personne notre frère sur notre chemin notre chemin d'éveil nous apprenons aussi sur ce que c'est cet esprit du Christ qui est une unité extraordinaire une inclusion le plus total de tous nos frères et aussi l'importance d'accepter ce Christ au plus profond de notre esprit pour qu'il remplace à la fin la totalité de ce que nous pensons être voilà c'est ce que nous nous cherchons à retenir de ces passages vous pouvez écouter l'ensemble de ceci si vous voulez comme une méditation c'est les deux derniers paragraphes que je trouve sont particulièrement méditatives il doit d'abord y avoir doute pour qu'il puisse y avoir conflit et chaque doute doit être sur toi-même le Christ n'a pas de doute et de sa certitude vient sa quiétude il échangera sa certitude contre tous tes doutes si tu conviens qu'il est un avec toi et que cette unité est infinie intemporelle et à portée de ta main parce que tes mains sont des siennes cela vaut déjà une belle méditation nous pouvons essayer de nous imaginer un que ce Christ soit un avec nous que cette unité que nous sommes est infinie intemporelle et à portée de notre main parce que nos mains sont des siennes je continue à lire il est au-dedans de toi et pourtant il marche à tes côtés et devant tes guidons dans la voie qui doit suivre pour se trouver lui-même complet sa quiétude devient ta certitude et où est la doute quand ta certitude est venue dans toute question que nous avons par rapport à nous-mêmes à son origine dans l'oubli de ce que nous sommes le Christ je continue à lire toi qui voudrais te contenter de la particularité la particularité qui est un grand sujet dans notre programme et chercher le salut dans une guerre contre l'amour considère ceci le Saint Seigneur du ciel est lui-même descendu jusqu'à toi pour t'offrir ta complétude un autre grand sujet de notre programme la complétude ce qui est à lui à Dieu est à toi parce que dans ta complétude est la sienne lui qui ne voulait pas être sans son fils ne pourrait jamais vouloir que tu sois son frère et te donnerait-il un frère s'il n'était pas aussi parfait que toi et tout aussi pareil à lui en sainteté que tu dois l'être c'est magnifique ce passage qui compare l'autre à nous-mêmes et à Dieu lui-même nous sommes tous pareils en Dieu réjouis-toi de n'avoir pas Dieu pour voir pas d'oreilles pour écouter pas de mains pour tenir ni de pied pour guider sois heureux que seul le Christ puisse te prêter les siens tant que tu en as besoin et maintenant nous sommes à ces deux derniers paragraphes et je vous invite à les écouter comme une prière ou une méditation profonde le Christ en toi est très calme il connaît où tu vas et qui conduit avec douceur et bénédiction tout le long du chemin son amour pour Dieu remplace toute la peur que tu pensais voir au-dedans de toi sa sainteté te montre lui-même en celui dont tu tiens la main et que tu conduis à lui et ce que tu vois est pareil à toi car qu'y a-t-il à voir à entendre à aimer et à suivre jusqu'à chez toi sinon le Christ il t'a regardé d'abord mais il a reconnu que tu n'étais pas complet alors il a cherché ta complétude en chaque chose vivante qu'il contemple et qu'il aime et il la cherche encore afin que chacune puisse t'offrir l'amour de Dieu le Christ est tranquille car il connaît que l'amour est en toi maintenant et tenu en toi en sûreté par cette même main qui tient celle de ton frère dans la tienne la main du Christ tient tous ses frères en lui-même il leur donne la vision pour leurs yeux qui ne voient pas et il leur chante le ciel pour que leurs oreilles n'entendent plus le son de la bataille et de la mort c'est par eux qui tend sa main afin que chacun bénisse toutes choses vivantes et voit leur sainteté et il se réjouit que ses vues soient les tiennes à regarder avec lui en partageant sa joie son manque parfait de particularité il te l'offre afin que tu sauves toute chose vivante de la mort recevant de chacune d'elles le don de vie que ton pardon offre à ton soin la vue du Christ est maintenant tout ce qu'il y a à voir le chant du Christ est maintenant tout ce qu'il y a à entendre la main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir il n'y a pas de voyage sauf d'aller avec lui de chacune Très bien, quand vous vous sentez prêts, je vous invite à ouvrir les yeux. La fin de notre méditation, la fin de notre séance et en même temps la fin de ce programme. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre engagement. Vous nous avez suivi peut-être du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez fait un bon voyage avec nous, jusqu'à notre tour en nous. Je me réjouis de continuer à vous accompagner sur notre voyage dans l'avenir. Merci infiniment. Et c'est la fin de notre séance aussi. Merci d'avoir participé ce soir, si vous devez partir. Tout cela, nous pouvons offrir, nous pouvons continuer à offrir grâce à vous. Grâce à vous, pourquoi et comment, puisque vous nous soutenez avec vos contributions. Voilà. Il y a du travail dans ces programmes, parce que j'essaie de faire un véritable programme de formation, selon le cours miracle. Donc, si vous avez été enrichi par ce programme, par toutes ces séances, ces discussions, par ces vidéos aussi, aussi par les newsletters, Peut-être que vous serez, peut-être, que vous serez motivés, inspirés, de contribuer pour ce travail. ça peut faire du bien de contribuer si vous avez reçu quelque chose j'espère que vous vous sentez vraiment dans la joie de pouvoir donner c'est comme ça c'est vraiment ma conception de cet arrangement que nous avons au lieu de demander un tarif avec un album, etc que vous vous sentez suffisamment enrichi et motivé pour vouloir contribuer et donner quelque chose c'est vraiment mon souhait une contribution que vous pourriez faire en allant sur notre site www.bernagom.com où vous allez trouver l'anglais Contribuer et merci d'avance pour toute votre aide tout cela existe grâce à vous merci beaucoup je vois que Carole elle a aussi levé sa main oui je ne sais pas si vous m'entendez bien oui on t'entend d'accord oui moi c'est c'est par rapport en fait à ce que vous avez dit avant pour le cours d'essayer de remonter le fil du ressentiment et puis revenir à la part lumineuse et puis en fait de de voir que les personnes souffrent de séparation de la séparation et puis je vois comme c'est c'est compliqué pour moi en fait quand c'est quand je vais me retrouver en face de la personne vraiment c'est beaucoup plus facile à distance et puis comme ça reste compliqué quand c'est vraiment en présence c'est ouais ouais est-ce que c'est une personne avec qui tu as vécu des choses difficiles oui les deux les deux auxquelles je pense oui d'accord d'accord ça peut être particulièrement difficile oui c'est compliqué je constate oui et on doit vraiment apprécier aussi vraiment respecter les difficultés de ce chemin il faut il faut d'abord juste qu'on sache que ce chemin est juste et ça marche mais ça ne veut pas dire que c'est c'est facile c'est ça a l'air simple quand je le dis ah oui il suffit juste d'aller de la rugosité de la friction vers la vraie raison pour laquelle la personne est dérangée pour la raison pour laquelle la personne était capable de me traiter comme ça de m'inciter de m'ignorer de me trahir de cette façon oui c'est parce que la personne est souffrante etc la séparation c'est facile de le dire mais de le faire l'intégrer et voir au-delà de nos réactions de nos sensibilités susceptibilités les difficultés c'est c'est vraiment un travail mais ça ça s'accomplit ça se fait si nécessaire des fois je propose que les gens ils ferment les yeux parce que des fois quand on est en face de l'autre personne ça va sembler bizarre mais essayez juste de faire ça pendant quelques secondes si possible c'est parce que quand on regarde l'autre personne l'image visuelle de la personne nous frappe et ça ça renforce tous ces sentiments particulièrement difficiles c'est pour ça des fois c'est beaucoup plus facile à distance avec le téléphone puisqu'il n'y a que la voix de la personne il n'y a pas l'image de la personne si nécessaire même au téléphone je trouve que c'est compliqué même au téléphone oui essayez dans ce cas là une autre technique on en a parlé de plein de différentes techniques toute cette année essayez de revenir à ton souffle si vraiment tu sens tes émotions s'emballer essayez de revenir à ton souffle tout le programme que nous avons fait que nous avons fait au mois d'avril mai par là qui s'appelle la pratique de l'esprit juste avait pour but de travailler avec ses difficultés les difficultés émotionnelles et l'un des points d'ancrage que nous avons utilisé pour nous stabiliser stabiliser nos émotions stabiliser notre expérience était le souffle et de revenir à l'expérience corporelle ça ne fait pas partie du cours ça ne fait pas partie de la tradition du cours mais malgré ça ça vient d'autres techniques d'autres techniques très très valables notamment la pleine conscience méditation de pleine conscience qui est basée sur le bouddhisme qui est vieux de 2500 ans donc c'est des techniques qui ont vraiment fait leurs épreuves et donc je t'encourage à réécouter ce programme parce que j'offre les méditations pour le faire donc essayer de devenir conscient de ta respiration si tu es au téléphone avec quelqu'un et tu sens que ça commence à s'emballer c'est pas le moment forcément de faire ces méditations oh je vois la souffrance chez la personne etc ça on fait après ça c'est la préparation avant d'aller sur le champ de bataille de tous ces exercices parce qu'autant des fois je peux je prends du temps des fois par exemple pour les deux personnes auxquelles je vois mais il faut vraiment que je sois seule à la maison et puis je respire et puis je pense et puis je vois je le sais qu'elles sont faites autre chose de ce qu'elles montrent mais après il faut un téléphone et c'est oublié je me sens attaqué mais c'est plus facile si je suis à la maison seule aussi une autre chose que tu peux faire c'est d'essayer de refaire des parties de ce programme aimé surtout par rapport aux quatre obstacles et tu peux essayer d'identifier mais pourquoi est-ce que ce que la personne m'a fait m'affecte particulièrement est-ce que ça m'a affecté dans la particularité les dimensions des différents obstacles de la particularité de la culpabilité du sentiment de manque etc pourquoi est-ce que je suis particulièrement sensible à cette personne et à ce que cette personne m'a fait essayer de mieux comprendre ce qui se passe chez toi pour savoir ah il y a une logique il y a une logique il y a une explication qui va au-delà de juste elle a fait ceci c'est normal que je ressens cela on veut briser la logique de l'ego là parce que si on reste avec ça on reste juste avec l'explication du petit soi c'est normal que je sois contrarié comment tu veux que ça soit ça soit autrement étant donné ce que l'autre personne a fait et tout notre objectif est de briser la logique implacable de l'ego en voyant au-delà de voir qu'il se passe des choses sur un arrière-plan ici il se passe des choses sur un arrière-plan dans l'esprit de l'autre personne dans notre esprit qui peut expliquer pourquoi la personne a fait ce qu'elle a fait et pourquoi elle continue à faire ce qu'elle fait et pourquoi je le reçois de cette façon et pourquoi je reviens dessus et pourquoi je n'arrive pas à me décrocher de cela et qu'au-delà de ça c'est presque comme si on est entrés tous les deux dans une pièce de théâtre où chacun avait son scénario à jouer lui il va jouer le méchant et moi je vais jouer la victime ou l'inverse c'est moi qui passe pour le méchant et c'est l'autre qui essaie de me montrer à quel point je suis horrible donc c'est juste des scénarios qui sont bien déterminés d'avance et plus on arrive à voir ce jeu plus ça nous aide à juste souffler un peu savoir qu'il y a moyen d'observer l'ensemble de ce qui se passe au lieu d'être pleinement dedans tu peux le mettre juste à une légère distance et l'observer c'est vraiment notre objectif et ça se travaille déjà ah oui ça se travaille ça se travaille à la maison déjà ah oui on essaie de développer une souplesse d'esprit un peu plus de souplesse au lieu ce qui se passe quand on est réactivé il se passe quelque chose à l'extérieur quelqu'un dit ce que la personne a l'habitude de dire et tous les signaux de mon cerveau suivent exactement les mêmes sillons que d'habitude et arrivent aux mêmes conclusions chaque fois il suffit que la personne me regarde de cette façon mais oui comme si elle appuie sur un bouton voilà elle m'appuie sur un bouton et je démarre oui et on a l'habitude on aurait la tendance à dire c'est la faute de l'autre mais c'est pas vraiment ça l'autre personne n'entre pas dans mon cerveau pour forcer mes perceptions et mes émotions dans ceci dans cette cette canne ils peuvent pas faire ça c'est moi je me suis programmé de cette personne et je peux de cette façon et je peux l'observer et le voir dans un premier temps et voir mais il y a une logique derrière et après dire je peux prendre assez de distance pour rendre ma position juste un peu plus souple et me poser la question comment est-ce que j'aimerais réagir dans l'avenir comment est-ce que j'aimerais être avec cette personne qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place ça commence comme ça et ça ça se travaille ça se travaille parce qu'en fait on est en train de remodeler notre esprit selon un autre modèle c'est le modèle du Christ le modèle de l'esprit juste le modèle du grand soi c'est un autre modèle et un autre esprit je ne sais pas si ça te donne quelques idées Carole oui merci merci Carole je vois que Bernadette je ne sais pas si tu as toujours ton micro ouvert de tout à l'heure c'est ça oui 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 mais comme d'accord parce qu'on est déjà à 10 heures donc j'ai très envie aussi de vous libérer parce que ça a été une grande séance un peu plus longue que d'habitude et donc j'aimerais aussi vous laisser du temps pour vous reposer et réfléchir à ce que nous avons fait si vous avez envie de continuer vos méditations et si on se disait bonne nuit et on a juste on a rendez-vous jeudi soir pour une soirée sympa juste pour des échanges pour des témoignages pensez peut-être à ce que vous aimeriez partager avec les autres par rapport à cette année que nous avons passé ensemble en préparation aussi pour les fêtes de fin d'année aussi si vous avez des questions par rapport à la fin d'année fin de l'année est-ce que vous vous attendez les fêtes avec joie ou plutôt avec appréhension si vous avez organisé des activités en famille nous pouvons parler de tout ça donc entre temps je vous invite à brancher vos micros pour que nous puissions nous dire nos au revoir et moi je vous dis merci beaucoup encore et à jeudi